Un incendie spectaculaire à la société d'électroménagers pro et compagnie. Le magasin est situé à côté d'une station service. Il brûle depuis environ une demi-heure à Vieux-Bourg aux abîmes. Plusieurs casernes de pompiers ont été dépêchées sur place. Michael Bastide, bonjour. Vous êtes sur place, Michael. Que se passe-t-il précisément de ce que vous pouvez voir et savoir ? Alors, voilà ce qu'on peut dire pour le moment. L'incendie est en bonne voie de maîtrise. Il est maîtrisé. Les flammes noires ardentes qui s'échappaient du magasin pro et compagnie, on peut-il, se sont calmées. Plusieurs, plusieurs dizaines d'hommes sont intervenus depuis 11h30 pour maîtriser la situation. Alors, une situation qui aurait pu être dangereuse, voire explosée, puisque le magasin pro et compagnie se situe à proximité de la station service et tout. Mais bien heureusement, les choses ont été correctement maîtrisées. Et là, le retour au calme semble s'avancer. Alors, il semblerait que les employés du magasin ont tous eu le temps de sortir. Et puis voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aux heures autour de 11h30, les employés de la station service auraient vu une petite fumée blanche s'échapper du magasin pro et compagnie. Une fumée blanche qui aurait vite laissé place à un brasier. Un brasier avec d'impressionnantes fumées noires. Donc, on peut dire que le magasin a brûlé en grande partie. Voilà. L'hélicoptère de la sécurité civile tournait il y a une dizaine de minutes pour repérer le cœur du brasier pour pouvoir savoir probablement comment continuer à maîtriser cette incendie. Impressionnant. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure ici à Orpétide. Et apparemment, pas de victime, donc Mickaël Bastide. Alors, apparemment, effectivement, pas de victime. Nous sommes en train de vérifier toutes ces informations. Difficile pour nous d'en savoir plus, d'en savoir davantage, puisque l'adjudant-chef est occupé avec ses hommes. Personne ne communique pour l'heure. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci Mickaël Bastide. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information.